Alors, j'ai mal à la tête chaque matin et ça devient vraiment chiant. Donc on est dans la douleur physique, je suis obligé de me plonger à l'intérieur. Oh, il y a beaucoup de trucs. Ok, alors, au niveau énergie pure, moi je sens qu'il y a une liaison en fait, entre ici et après, ça va bouger, et ça rejoint une espèce de liaison entre la tête et l'inconfort qu'il peut y avoir ici. Et en même temps, j'ai mal de ce côté-là. Donc du coup, ça me donne une idée que je me bande un oeil, ça doit avoir du sens. Et ouais, c'est une situation qui n'est pas confortable à l'intérieur. Bon, c'est là que ça se passe. C'est ça qui fout le merdier, c'est ici qu'il fout le merdier, et puis il y a une liaison avec la tête. Et c'est cette liaison qui provoque probablement, moi, ce mal de tête. Et je sens aussi une lourdeur, c'est l'ordre de la frustration. Est-ce que c'est de la frustration, c'est quoi ? Est-ce que c'est de la colère ? C'est de l'agacement, ouais, donc de la frustration. Et en même temps, il y a quelque chose dans le corps qui se manifeste. Bon, alors, on va relire. J'ai mal à la tête chaque matin et ça devient vraiment chiant. Là, ça monte au cœur. Donc au fur et à mesure que je regarde, le fait de porter le regard à l'intérieur de soi, et pas uniquement dans la tête, crée un mouvement, en fait. Comme on dit, le regard soigne, en fait, simplement. On le fait juste de regarder. Et donc les choses s'ajustent quand elles sont vues. C'est le principe de la prise de conscience. Donc, qu'est-ce qui te fait chier, en fait ? Ouais, c'est ça la vraie question. La vraie question derrière, c'est qu'est-ce qui te fait chier, et qui du coup provoque ce mal de tête ? Enfin, qu'est-ce qui te fait chier, et qui vit là, et qui provoque ce mal de tête ? Alors, par réflexe, je vais récupérer l'énergie, la conscience qu'il y a à l'extérieur. Donc, j'imagine ce nuage de fumée. Là, je le vois un peu gris pour moi. Tu le vois comme tu veux, tu ne peux pas le voir, ce n'est pas grave. Et je le rentre à l'intérieur du corps. En bas aussi, parce que là, ici, il y a quand même beaucoup de trucs qui bougent. Voilà. Tous les endroits qui sont un petit peu inconfortables, je ramène de l'énergie dessus, et c'est ce que j'ai mis à l'extérieur. Donc, je récupère mon pouvoir, en quelque sorte. Je le mets à l'intérieur. Voilà. Ça m'a vite même me caressé derrière la tête, je ne sais pas pourquoi. Du coup, on va lisser un peu la tête, comme ça, et les yeux. Voilà. Et lisser un peu comme ça. Bon, déjà, je me sens mieux. Alors. Qu'est-ce qui me fait chier, en fait ? Bah, je pense que ce n'est même pas besoin de savoir qu'est-ce qui me fait chier. C'est ce qui me fait chier qui me fait mal au crâne. Alors, est-ce que j'y pense trop ? Ou... Ouais, il y a quelque chose que... que j'ai envie d'exprimer. Et que... Et que je ne peux pas. Ou que je n'y arrive pas. Ouais, il y a vraiment quelque chose à dire, à exprimer. Et je sens en même temps une puissante énergie. Je me demande si ce n'est pas l'adolescent, encore une fois, à l'intérieur qui veut faire tout péter, en fait. que tout s'écroule. Et quand je dis ça, déjà, ça bouge. Bon, on va faire l'exercice. Donc, tu répètes après moi, à haute voix. Je reconnais l'adolescente qui est en moi et je lui donne sa juste place. Je reconnecte l'adolescent qui est en moi et je lui donne sa juste place. Ouais, je pense qu'on va taper un peu dans le mille. Il y a l'énergie de l'adolescent qui n'était pas reconnue, en fait, qui était un peu opprimée, qui crée ce bordel à l'intérieur. Et là, alors, c'est toujours pas fluide à l'intérieur, mais le fait de l'avoir reconnu, il ne se contracte plus à certains endroits et il est pleinement présent dans le corps. Et là, du coup, ça ramène une pression sur la poitrine. Et toujours le bide, là. Un peu en dessous du plexus. Alors, elle est comme en la gorge. Ouais, donc ça me fait chier, en fait. C'est chiant, ça me fait chier. C'est chiant. C'est chiant. Là, je t'en ai besoin d'expression de l'adolescent. Donc, cette énergie de rébellion et cette envie de tout casser. de ne plus respecter ce qu'on m'a enseigné, donc pas la rébellion de l'adolescent en général. De tout péter et de faire autrement. juste pour le plaisir de se rebeller et pour, quelque part, exister, en fait. Ouais, il y a cette envie d'exister à l'intérieur. Alors, est-ce que c'était l'adolescent qui me faisait un mal de craie ? Ça joue parce que quand je dis ça, il se passe un truc ici. Ouais, c'est une énergie qui me dit arrête de penser, en fait. Va plutôt dans l'action. Arrête de te prendre la tête. Donc là, c'est l'adolescent qui me parle à moi-même. Arrête de te prendre la tête. Vas-y, quoi. Défonce tout, en fait. Te fais pas chier. Te prends pas la tête avec des trucs chiants et lourds et sérieux. Vas-y, quoi. Défonce tout. Rentre dans le tas. Donc, c'est une énergie très puissante et très motivante qui est sans doute en opposition avec une énergie qui dit bah non, n'y va pas. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit n'y va pas. Et là, du coup, je connais avec une petite tristesse. Alors, c'est peut-être l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant qui n'est pas reconnu? Ouais, il y a quelque chose de bouillonnant qui est de l'ordre de l'enfance. Donc, c'est très engageant comme énergie et assez inconfortable. il y a une espèce de lourd poids sur les épaules. Et l'adolescent, il a envie de dégager cette merde. Cette merde, c'est les mots qu'il emplorait, tu vois. Et ouais, donc, il y a beaucoup trop de lourdeur. Il y a une personnalité à l'intérieur qui trouve qu'il y a beaucoup trop de lourdeur et qui voudrait plus de feu, en fait. et l'enfant aussi qui a envie de se sentir léger, mais il boude, il n'est pas content, il est en colère. Et ce conflit vient dans le fait qu'il y a une colère de l'enfant et une colère de l'adolescent qui ne sont pas les mêmes, mais qui se mélangent parce qu'ils n'étaient pas reconnus séparément. Donc, je reconnais en moi l'enfant intérieur et je lui donne sa juste place et je reconnais en moi l'adolescent intérieur et je lui donne sa juste place. Et je les incite à ne pas se marcher l'un sur l'autre. À lécher, à lécher, ouh, tiens, c'est marrant de se lécher. À laisser la place de chacun, que chacun puisse s'exprimer en moi. Donc ça, ça va bouger. Maintenant, on ne va pas laisser tomber le lécher, le lapsus qui est venu. Lécher, lécher, lécher. Le côté délicieux, lécher, lécher. Il y a peut-être l'amante en moi qui colle bien avec l'adolescente d'ailleurs parce que c'est une énergie de feu et l'amante est un peu charnelle et passionnelle. Il y a l'amante en moi qui voudrait aussi faire partie du jeu que tu te fais, le jeu de personnage, ta réalité. Donc on va essayer. Je reconnais l'amante en moi et je lui donne aujourd'hui sa juste place. Là, ça bouge beaucoup. on est vraiment dans une énergie de feu à l'intérieur à travers l'enfant qui était plus de la colère à travers l'adolescent qui connectait un peu la colère de l'enfant et à travers l'amante. Mais il y a aussi la séductrice, ce n'est pas la même. Elle aime jouer en fait, des petits jeux de pouvoir comme ça. Passe-mi, passe-moi, viens, non, je te veux, je ne te veux pas. Il y a ce côté qui colle bien avec l'adolescence. Je suis en train de cerner l'énergie globale, je pense. Donc on va y aller. Je reconnais la séductrice en moi ici et maintenant et je l'invite à prendre sa juste place. J'invite en moi l'enfant, l'adolescent, l'amoureuse et la séductrice à prendre leur juste place et je leur fais de la place. Voilà. Là, on touche dans le midi. Là, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie intérieure. Et c'est même très agréable à goûter parce que c'est très léger. Alors je ne sais pas si ça a impacté ton mal de tête ou pas, mais là, je me sens vraiment mieux. À la limite, on peut essayer d'impacter le mal de tête de manière autre en ramenant l'énergie dans le corps. Donc on peut imaginer en fait que dans ma tête, elle est pleine d'une énergie et qu'elle se vide comme une bouteille ou comme un verre qu'on boirait. Et en se vidant, en fait, ça fait juste que descendre l'énergie. et on a fait parcourir tout le corps comme ça en accompagnant par les mains. À certains endroits où ça passe, on sent qu'il y a un mouvement. Voilà. Et on fait redescendre ça bien bas. On glisse, on caresse, du coup, lécher, caresser. On m'a joué un peu à la petite séductrice. On caresse les genoux, les cuisses jusqu'aux genoux. On frotte un peu les genoux. Et là, on laisse les deux mains sur les genoux et on imagine que l'énergie dans les jambes se remplit. Donc tibia, maléole et pied. Et on respire. Là, je me sens déjà mieux. Voilà, je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus parce que ça m'a permis de faire un truc un peu inédit en faisant une espèce de soin énergétique à l'intérieur de moi, en reconnectant simplement les personnages qui sont en moi et en leur donnant de la place. Et du coup, ils s'arrangent tous seuls entre eux. Et chaque personnage étant une énergie et une facette de moi, ça s'arrangoisse tout seuls parce qu'ils sont grands. Sauf l'enfant, mais il y a toujours la mère à l'intérieur qui va un peu l'aider ou l'adolescent qui va lui tenir la main. Voilà, je pense que ce n'est pas fini avec toi, mais déjà, ce qui s'est passé ici, ça me permet plus d'accès de table. Voilà, merci pour ce partage vraiment très intéressant et bonne journée à toi.